Oh c'est trop stylé ! C'est la première fois que je vois une dame avec une poussette sur le jeu, il y a des poussettes c'est trop bien, j'ai jamais vu ça voilà, c'est la première fois mais attends, il est 1h33 du matin et la meuf elle promène son bébé à 1h33, non c'est pas possible elle l'a kidnappé, c'est pas possible Et bien salut toutes et tous, il est 16h j'espère que vous allez tous très bien nouvelle vidéo, première vidéo de 2021 première vidéo sur Eurotruck en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien ce dimanche bon, au moment où je tourne cette vidéo on est encore en 2020, donc je vous souhaite pas la bonne année parce que faut pas souhaiter à l'avance j'ai le même t-shirt que la dernière vidéo parce que vous le savez, je tourne à l'avance cette vidéo puisque du coup, j'aimerais bien en profiter pour le nouvel an, tranquille ou bilou donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Eurotruck donc je n'ai pas encore vu vos retours sur la dernière vidéo donc nous ne sommes pas dans les pays en Syrie, en Irak, etc on est en train de faire une mission rapide aujourd'hui, les amis, ce que nous allons faire nous allons faire une livraison on part d'Allemagne, donc de Rostock jusqu'à... alors bonjour les bugs bonjour les bugs allez, c'est quand tu veux, yes donc on part de Rostock pour aller jusqu'à Kozla... voilà, tu vois ce que je veux dire donc juste ici donc je ne sais plus c'est quel pays bref, en tout cas, on va faire ça et ce qu'on est en train de livrer, c'est quoi d'ailleurs ? regardons vite fait, je ne sais plus, j'ai oublié ce sont des réservoirs de 11 tonnes, tranquillement donc là on est en train de conduire un petit un petit DAF bien sympathique somme toute classique nouvelle expérience aussi, dites-moi ce que vous en pensez j'ai inversé la caméra, voilà, je me suis mis en bas à droite avec la caméra inversée, ce qui fait que le volant tourne dans le même sens pour vous voilà, du coup c'est inversé donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez voilà, on se fait des petits plaisirs, on fait des petits tests ça fait très bizarre d'être dans un camion qui n'est pas le même que celui que j'ai d'habitude c'est très drôle alors attendez, hop, ça je dégage c'est de l'improvisation, hop, voilà allez, on met le contact, on met les feux parce qu'il fait pas spécialement jour on démarre ah, c'est un klaxon tout pourri, c'est pas grave le frein de parking et on est parti avec notre petit camion notre DAF, ça fait très bizarre vraiment, ça fait très bizarre notre remorque là elle est pas trop grande attends, ah si, elle est un petit peu longue mais ça va, elle n'est pas non plus excellemment longue, donc ça va et bah les amis, j'espère que vous allez tous très bien donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon alors à l'avance, voilà, j'anticipe alors par contre, on n'a pas le GPS donc il faut qu'on le mette comme ça bah du coup, voilà j'espère que tout s'est bien passé cette fois-ci, je suis pas du tout raccord avec l'actualité donc j'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde j'espère qu'il n'y a pas eu de débordement au nouvel an franchement, j'espère juste que les gens ont respecté donc à mon moi du futur j'espère que je serai pas trop dégoûté de ce qui s'est passé en France et puis voilà donc j'espère quand même que vous avez bien profité je sais pas, en famille ou tout seul ou peu importe tant que vous avez été plutôt correct la petite question du jour forcément, bah c'est un rapport c'est dans le thème j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire quelles sont vos bonnes résolutions c'est un petit peu le classique c'est vrai, c'est un peu le truc qu'on demande tous à chaque fois mais quelles sont vos bonnes résolutions pour cette année 2021 je vais vous donner les miennes alors pour le coup, c'est vrai que c'est un truc que je faisais pas mal parce que c'était à la mode forcément avoir des bonnes résolutions les années précédentes à chaque fois je me disais voilà, cette année je vais faire ci je vais faire ça jamais je les ai tenus mais bonne résolution, remarque mais l'année dernière pour l'année 2020 j'ai pas eu de bonne résolution en vrai j'ai pas eu de bonne résolution et je m'en suis super bien porté parce que très sincèrement cette année 2020 en vrai donc l'année dernière au moment où cette vidéo sortira pour moi je me suis développé je suis devenu quelqu'un de bien enfin de bien mieux que ce que je n'étais sans vouloir voilà faire le mec je reste modeste bien au contraire mais justement je trouve que je me suis amélioré dans beaucoup de choses en rapport avec moi-même je parle pas que professionnellement ou sur Youtube ou quoi je parle vraiment envers ma personne hop je te passe devant toi bonne résolution 2021 passer devant les voitures non vraiment je trouve que je me suis amélioré dans mon comportement et je pense que ça va continuer ainsi mais c'est vraiment que je suis moins vulgaire c'est pas par rapport à ça que je dis ça mais c'est vrai que je suis moins vulgaire donc c'est stylé non mais voilà par contre ouais j'ai peut-être des résolutions pour 2021 en vrai ce serait d'être de continuer d'être quelqu'un de bien finalement d'être toujours mieux que la veille mais je pense très sincèrement à charbonner à charbonner à fond sur Youtube cette année très clairement faut que je reste à droite là il me dit rien mon GPS il est emmerdant est-ce que je sors ou est-ce que je vais à Berlin non je pense que je sors ouais je sors ouais je vais charbonner à fond sur Youtube cette année comme vous le savez oh il y en a 110 et puis voilà en fait c'est vrai que j'ai pas spécialement de bonne résolution vraiment je veux je veux juste charbonner à fond et j'espère que vous me suivrez à fond cette année quoi ouais j'ai cru que je m'étais trompé ouais donc faut bien sortir ouais c'est un peu chelou ouais charbonner à fond j'ai pas de bonne résolution en vrai c'est fini j'arrive plus à avoir des résolutions comme ça parce que ben ouais je sais pas soit je les tiens pas ou mal en l'occurrence j'ai pas spécialement d'idées moi je veux juste rester dans ma voie et réussir ce que je fais quoi tout simplement je veux vraiment réussir pour être très très sincère avec vous cette année 2021 je l'ai pas dit dans ma vidéo pour vous souhaiter la bonne année justement mais je l'ai pas dit pourtant je voulais vraiment le dire mais pour être très honnête avec vous 2021 c'est une année super importante parce que c'est l'année qui va décider de mon avenir entre guillemets par rapport à youtube en fait parce que du coup j'en parlerai j'imagine dans une FAQ mais très brièvement parce que je vais pas vous raconter non plus toute ma vie mais globalement j'aimerais vraiment que ça fonctionne qu'on arrive à faire quelque chose vraiment de top sur youtube sur twitch vraiment que je puisse en vivre c'est compliqué tu vois c'est compliqué en plus au stade où j'en suis mais clairement je pense que vous avez compris que mon ambition aujourd'hui c'est vraiment de de kiffer ma life et vraiment grimper 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 et pourquoi pas un jour réussir à ne pas faire d'accident non mais donc voilà ça pourrait être très très cool sinon il faudrait que j'arrête bon par contre ok il te laisse passer moi il me laisse pas passer la voiture derrière elle me laisse passer j'espère elle me laisse passer c'est bon merci à vous ça va ils sont assez courtois en Allemagne ça fait plaisir donc ouais voilà en vrai ouais j'ai pas de résolution si vous en avez n'hésitez pas à me dire en commentaire je sais que c'est compliqué en plus avec la situation en vrai je vais pas mentir avec la situation la crise sanitaire mes couilles c'est compliqué d'avoir je sais j'en ai bien conscience forcément j'en fais partie tout le monde en fait partie mais c'est compliqué d'avoir un un j'allais pas dire un objectif de vie mais un de 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 tu vois quand t'es jeune tout ça quand t'as des ambitions t'as des projets t'as des trucs comme ça et ben c'est parce que tu regardes l'avenir tu vois loin devant toi tu dis moi j'aime plus tard j'aimerais ça j'aimerais ça moi je veux une maison je veux un chien je veux une femme tu vois ce que je veux dire on a chacun nos objectifs machin moi je veux je veux être musclé tout ça tout ça tu vois ok chacun a ses trucs et je sais qu'avec cette situation ben ça peut être un peu compliqué parce que on sait pas où on va mais on y va ça c'est la phrase un petit peu absolue mais on sait pas où on va mais on y va et du coup c'est compliqué de voir loin d'avoir des projets des ambitions et j'en ai bien conscience et alors du coup forcément ça peut impacter par exemple les bonnes résolutions c'est clair mais bon faut pas se laisser freiner par ça parce que bon ben en fin de compte ça a toujours été comme ça la vie moi je le je le dis alors forcément je sais que la majorité qui me suivent sur ces vidéos c'est pas forcément des jeunes voilà vous êtes tous enfin tous non vous êtes plus ou moins en majorité presque dans la vie adulte ou dans la vie adulte mais si jamais je peux essayer de rassurer des jeunes qui me regarderaient par hasard ben tout simplement en vrai continuez votre vie comme si d'un été parce que finalement la vie surtout sur la planète Terre parce que sur les autres planètes je me suis un peu renseigné et puis y'a pas trop de problèmes mais vraiment sur notre planète le truc c'est que il s'est toujours passé il y a toujours eu des moments là je pense à la guerre je pense à à des maladies des pestes et tout que ce soit dans les années 1700 que ce soit tu vois ce que je veux dire et en fait y'a toujours eu des moments où c'est la merde sauf que ben tout le monde a toujours eu ces mêmes ambitions c'est à dire que les soldats au front à la première guerre mondiale ils avaient tous leur ambition d'avoir une famille d'avoir leur maison leur machin leur liberté ils nous l'ont offerte en tout cas pour la seconde guerre mondiale donc tous ces trucs là et donc là maintenant on est en train de traverser une putain de crise de merde il y en aura d'autres il y en aura carrément d'autres mais en fait faut pas s'arrêter à là voilà faut continuer à alors pas à vivre comme on l'a vécu dans le sens où ben voilà maintenant je sens tu vois par exemple un truc tout bête mais par exemple la bise tu vas faire la bise assez proche pour moi on peut déjà mettre ça dans des livres d'histoire c'est à dire que vraiment pour moi ça ne va plus exister c'est un truc qu'on ne fera plus dans bientôt genre là normalement on le fait plus mais je pense que bientôt ça va plus du tout être un phénomène genre enfin pourquoi je dis un phénomène ce sera plus quelque chose de naturel on se fera plus la bise je sais pas pourquoi c'est un truc qui va se perdre je sais pas ça se trouve j'ai des conneries et puis bon voilà OSEF mais voilà c'est par exemple ce genre de truc donc voilà nos modes de vie vont peut-être changer avec plein de choses comme ça mais il faut continuer comme s'il n'y a rien en fait il faut toujours avoir ces mêmes ambitions parce que voilà à tout moment il peut y avoir une nouvelle guerre à tout moment une nouvelle épidémie comme là c'est le coronavirus mais donc en fait pour relativiser un petit peu en vrai c'est comme d'hab ça fait des années qu'il se passe des choses tout le temps et à aucun moment tu pourras avoir la paix enfin voilà à aucun moment c'est pas possible qu'une génération en vrai je pense que une génération aura forcément une merde c'est drôle parce qu'en plus je me disais toujours que la génération de nos parents donc là pour ceux qui sont dans ma génération je me suis toujours dit la génération de nos parents ils ont pas ils ont pas eu trop d'emmerde mais en fait maintenant ils sont en train de vivre la même chose que nous avec l'épidémie donc en fait ils ont quoi qu'il arrive une merde donc voilà donc en fait je pense que toutes les générations auront une couille à quelque part et donc dans tous les cas il faut bien continuer à aller de l'avant et voilà c'est tout oh c'est beau ce que je suis en train de dire putain et je suis en train de me kiffer moi même je suis en train de me kiffer moi même bon là on est en train de découvrir une route parce que du coup on est jamais allé là et on est jamais allé là où on va donc ça c'est vraiment cool je sais pas du coup dans quel pays on va en fait si on reste en Allemagne ou si on quitte je ne sais pas on verra mais en tout cas on transporte en vrai ça va j'ai du bien de rouler un autre camion là surtout un petit daf comme ça un petit daf à le gant tu as mal à la tête c'est nickel donc voilà bref j'espère en vrai ça se trouve j'espère j'ai aidé des gens qui sont peut-être dans la panique ceux qui ont peur de l'avenir en général même sans qu'il y ait d'épidémie ou quoi peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu stressés de la vie bah clairement clairement ouais moi il y a un an il y a un an et demi il y a quelques mois comme vous voulez vraiment j'étais stressé de la vie dans le sens que je savais pas où j'allais sans parler de l'épidémie sans parler du covid franchement je savais pas où j'allais les gars moi j'habite toujours chez mes parents alors j'ai 20 ans tu vois je fais plus d'études je fais plus d'études j'habite chez mes parents alors qu'est-ce que je fais dans la vie de tous les jours bon bah j'ai une auto-entreprise ça vous le savez pour ceux qui me suivent du coup sur Eurotruck mais voilà je ne peux pas vivre tout seul malheureusement et moi ce que j'aimerais c'est putain vivre dans un appart avec ma copine pour commencer déjà mais là c'est mort ça marchera pas comme ça c'est pour ça vraiment je veux charbonner à fond sur Youtube et voir ce qui se passe c'est la dernière année que je me donne et sinon après faut que je fasse autre chose mais ce que je veux dire c'est que moi j'étais un stressé de la vie vraiment il y a encore quelques mois j'étais en mode putain mais qu'est-ce que je vais faire plus tard parce que du coup c'est maintenant vous connaissez ma vie tous ceux qui croyaient que j'avais un gros boulot ou quoi en fait pas du tout j'ai pas un gros boulot j'ai une auto-entreprise mais je garde toujours le mystère parce que voilà je veux pas étaler ma vie mais ouais je savais pas où j'allais machin et en fait aujourd'hui je sais toujours pas où je vais mais je suis beaucoup moins stressé alors c'est con parce que même l'épidémie m'a un peu soulagé parce que je me suis rendu compte que déjà tout est éphémère franchement qu'est-ce qu'on s'en branle on a qu'une seule vie non mais ce que je veux dire c'est que vraiment juste le but du jeu le but de la vie c'est juste de vivre de réussir à vivre c'est tout c'est tout c'est pas philosophique ou quoi juste bah dans la vie faut avoir de l'argent pour pouvoir vivre mais juste tu dois vivre donc si t'arrives à vivre ah c'est juste le plus important voilà avec ce que t'as c'est nickel sois content de ce que t'as alors vraiment je me donne tous les moyens de faire ce qui me plaît et on verra ce qui se passe par la suite sinon bah je trouverais autre chose c'est tout en vrai faut même pas se prendre la tête donc maintenant les jeunes qui regardent mes vidéos qui font des études alors qu'ils sont maintenant je pense au collège ou au lycée alors ceux qui sont plus loin c'est bon mais ceux qui sont au collège lycée qui savent même pas ce qu'ils vont faire et qui sont paumés bah les gars c'est pas grave continuez ce que vous êtes en train de faire si vous avez des idées bah foncez par contre faites-les si vous voulez continuer les études parce que vous savez pas quoi faire faites-le si vous voulez arrêter les études bien sûr que vos parents sont derrière vous parce que bah je sais pas évidemment si c'est compliqué faites pas non plus n'importe quoi mais voilà donc c'est pour ça en fait vous relativisez tranquille cette année les gars 2021 c'est notre année à tous moi je vous le dis franchement il va se passer des choses cette année peut-être pas en début d'année mais en fin d'année vous allez voir tout le monde va être content moi j'ai un feeling là je vous ai pas dit que j'étais voyant ah bah maintenant vous le savez mon auto-entreprise en fait c'est une une entreprise de voyance voilà non non vraiment ça va gérer vous allez voir il va se passer quelque chose bah déjà je vous dis les vaccins contre le covid ils vont fonctionner malheureusement tout le monde va pas vouloir le faire mais c'est pas grave enfin moi par exemple moi je vais pas le faire pour le moment parce que bah je n'ai pas été touché par ça si un jour je devais le faire je devrais le faire je le ferais tu vois mais non vraiment vous allez voir on va être sauvé on va être sorti de situation vous allez voir franchement ça va être propre ça va être du propre faut être optimiste dans la vie pourtant je suis le premier à être négatif mais là franchement je le sens bien de toute façon si tu le sens pas bien qu'est-ce que je vous ai dit quoi le but de la vie c'est de vivre donc bon pour vivre il faut être souriant et positif donc voilà alors continuons ainsi je comprends rien là ah on va s'insérer c'est ça je comprenais pas où j'étais là pour moi j'étais sur une route vraiment à part voilà appreciate c'est nickel du coup est-ce qu'on va passer une frontière oh des éoliennes ah bah voilà mecklenburg occidental machin on est encore en Allemagne du coup là ah bah voilà on va passer une frontière là les amis donc j'imagine on va être en Pologne c'est ça je sais pas c'est quoi le pays à côté je suis un caca bah on va voir si c'est la Pologne je reconnais le drapeau si c'est pas ça vous allez vous foutre de ma gueule mais là normalement on passe la Pologne donc on fait Allemagne Pologne ouais je suis vachement renseigné sur mes livraisons bonsoir et ça change de la dernière vidéo avec les frontières là on est vraiment en Europe et ça c'est beau et on est en Pologne voilà j'avais bien raison les spaghettis poloniaises oh putain déjà les jeux de mots de la dernière fois forcément je tourne la même journée donc je suis d'humeur à faire plein de jeux de mots aujourd'hui vraiment vous l'aurez compris incroyable 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 ça c'est sympa et moi ça me fait marrer je crois que la progression de la découverte de la map on doit être à 15% un truc comme ça euh waouh il y a énormément de choses à découvrir c'est fou c'est fou non c'est fou ouais du coup vous me direz en commentaire si la caméra ça vous plaît en bas à droite ou pas en vrai je pense ça peut être bien parce qu'en plus du coup je sais qu'il y en avait qui se plaignaient qu'on voyait pas forcément toujours le rétroviseur à gauche alors forcément maintenant avec le track de la tête ça va parce que je bouge tout le temps donc ça vous permet de voir quand même assez facilement mais euh mais ouais là au moins je suis sûr que en vrai je pense que là vous allez kiffer là où c'est je vous connais je pense que vous allez kiffer on va voir si ça se trouve j'ai tort peut-être que vous aimez pas et que vous préférez quand je suis en bas à gauche mais au fond de moi je pense que vous allez kiffer et ouais les gars ça va l'essence j'ai pas besoin d'en refaire de toute façon c'est pas mon camion donc je m'en fous et j'ai pas mis mes lumières depuis tout à l'heure oh pardon si les avaient jamais faire ça oh ça ça m'est arrivé l'autre fois la pire connerie tu roules il fait nuit t'éteins les feux tu vois rien bon là ça va y'a des lumières mais dans la vraie vie c'est pas pareil t'éteins les feux jamais faire ça il me dit pas de me rabattre à droite mais je vais me rabattre parce que c'est quand même la moindre des choses pour le moment oh c'est limité à 70 bon allez on va respecter pour une fois un petit peu parce que j'ai envie d'avoir une couille hop on met le régulateur et on est tout bon le régulateur c'est en vania je le rappelle parce qu'il y en a beaucoup qui demandent oh là là je prends à gauche il y en a beaucoup qui demandent c'est quoi le mode pour le régulateur c'est pas un mode c'est bel et bien en vania donc donc voilà cette phrase ne va pas plus loin que ce que je vais me dire tout simplement j'adore et là on va sortir juste après donc on va pas doubler le camion même si on aurait peut-être le temps mais je n'ai pas envie je n'ai pas envie on va faire ça bien aujourd'hui on va pas pour le moment on a pas eu d'accident on a pas eu de hé dans la dernière vidéo on a pas eu de pénalité de dégâts d'ailleurs hé dans la dernière vidéo j'ai bien roulé mine de rien en vrai c'est vrai j'ai pas eu de problème c'est bon ça je kiffe je suis en train de capter seulement que je que je deviens mais un professionnel de la route finalement hop c'est lourd c'est lourd et alors attendez là on est dimanche au moment où la vidéo sortira et en fait je vous disais alors quand on était mercredi la vidéo est sortie mercredi aujourd'hui on est mercredi au moment où je fais cette vidéo attendez je réfléchis à un truc mercredi et il restait 5 jours pour les promos Eneba donc mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ah donc c'est le dernier jour aujourd'hui pour les promos Eneba si c'est déjà pas fini donc en fait aujourd'hui c'est le dernier jour mais est-ce que c'est déjà terminé je ne sais pas mais dans tous les cas n'hésitez pas à aller checker sur Eneba s'il y a des promos qui peuvent vous intéresser donc les grandes promos des fêtes de fin d'année je sais pas si c'est encore dispo du coup mais sinon voilà vous avez toujours Eurotruck à 4 euros sur Eneba et 3% de réduction supplémentaire avec le code promo Mcolo tu peux te décale je lui fais des appels de phare comme vous m'avez dit il s'en fout il est bien à gauche ouais ouais bah reste à gauche tu sais quoi si tu te sens bien c'est l'essentiel ah bah il avait raison voilà il avait raison le boss ah il connait mieux que moi moi je suis pas d'ici et maintenant il va nous faire chier yes ah il y a des gyrophares là bas ouais on les voit de loin ça va c'est pas sur la route c'est sur le côté et on va tout droit alors c'est un contrôle je pense oula ah oui c'est juste un contrôle ouais vous croyez il y a des migrants dedans ah je sais pas ça m'a l'air suspect quand même ça me rappelle à l'époque où je faisais des vidéos sur GTA la LSPDFR et à chaque fois je je devais arrêter des camions justement parce qu'il y avait des migrants dedans et tout enfin ils étaient suspectés d'avoir des migrants et du coup c'était le cas c'était bien les vidéos à LSPDFR j'adorais faire ça mais bon malheureusement je n'en referais plus je dis malheureusement mais parce que ça me saoule ceux qui se demandent à chaque fois pourquoi je fais plus de GTA et pourquoi j'ai arrêté mais tout simplement parce que les mods à chaque fois c'est pas comme Eurotruck où c'est simple Eurotruck tu télécharges les mods alors avec le workshop grâce à vous c'est vous qui me l'avez appris parce que je connaissais pas ça moi à l'époque mais grâce au workshop t'as juste à cliquer sur s'abonner et t'as le mod terminé c'est juste tu cliques sur un bouton t'as le mod c'est tout réglé et sinon si tu télécharges les mods sur internet hop si tu télécharges les mods sur internet t'as juste à prendre ton fichier et à le mettre dans le dossier mod c'est tout voilà alors que sur GTA les mods il faut tout le temps les entretenir les mettre à jour faut tout le temps être à la page parce qu'il y a plein de nouveautés tu veux tout le temps diversifier tes vidéos tu veux changer de voiture de police tu veux changer d'uniforme tu veux changer d'unité et puis surtout ouais les mods ils se mettent à jour tous les jours vraiment il faut que tu re-télécharges sur internet que tu retournes sur la page des auteurs des mods pour re-télécharger les trucs sinon tu peux pas arrêter les gens etc enfin bref hé c'était calvaire moi ça m'a saoulé pourtant je kiffe si vraiment il y avait rien à entretenir j'aurais continué à l'SPDFR et vraiment j'aurais continué de faire le policier mais genre juste non c'est grave relou pourquoi j'ai mis mon clignotant je ne sais pas mais ouais non vraiment c'est grave relou et puis bon de toute façon il y a maintenant tellement de youtubers qui sont bien calés là dedans bon moi je me suis incrusté dans le Eurotruck tu vois donc bon voilà mais à l'SPDFR il y a plein de youtubers peut-être que vous connaissez Drixis etc et eux on peut pas les détrôner eux ils sont là et ils font ça tous les jours donc toi t'es toujours à la ramasse derrière eux ce qui est très bien bon ils ont le monopole mais c'est le but du jeu et tant mieux tu vois chacun son univers tant qu'ils volent pas les nôtres donc c'est ça le plus important donc ça sert à rien ça sert à rien de se casser la tête de toute façon j'ai plus le temps pour entretenir tout ça j'ai clairement plus le temps au delà de ça donc voilà vraiment tout mon temps maintenant tout le temps libre que j'ai je vais l'investir sur Youtube c'est tout genre et donc non je ne pourrais pas mélanger le GTA là dedans ce serait beaucoup trop compliqué d'ailleurs il y en a qui me demandaient de faire du GTA RP franchement ça m'intéresse pas pour la simple et bonne raison que bah alors dans ce cas là oui puisqu'il n'y a pas besoin de mod bah du coup bah comme je ne fais plus de séries moddées et j'ai plus de problèmes avec le multijoueur donc pas de problème je pourrais complètement faire ça vous avez vu les plans phares ça éclaire beaucoup moins bien qu'à l'époque grâce au mode realistic light je ne sais plus quoi donc c'est vraiment cool oui faire du GTA RP mais en fait ça ne m'intéresse pas parce que ça voudrait dire déjà je sais que sur les serveurs RP il faut être méga actif genre vraiment c'est la galère il faut que tu sois là je ne sais pas tous les soirs non un truc comme ça bah non bah tous les soirs en fait je compte faire du stream et je ne compte pas streamer tous les soirs sur GTA et en plus de ça bah oui il faut tout le temps être RP moi à un moment donné ça va me saouler alors il faut faire ça avec des potes mais vas-y c'est relou enfin ça c'est voilà si je pouvais y aller une fois par semaine ça irait mais le truc avec du GTA RP c'est que si tu y vas qu'une seule fois par semaine c'est pas drôle c'est pas le même truc c'est pas la même vie tu vois donc non c'est pour ça je peux pas à moins que vous avez une alternative que vous connaissez des serveurs GTA RP où on peut s'amuser sans y être tout le temps mais bon après c'est plus RP quoi enfin tu vois je comprends tu vois le principe du RP c'est que c'est censé être roleplay réaliste donc bah tu dois être là quand même régulièrement pour mener ta vie quoi et à ce moment là je serais policier parce que je serais stylé j'aimerais bien être sur un serveur si je pouvais faire du GTA RP j'aurais j'aurais été policier ça aurait été trop trop cool ça aurait été vraiment sympa c'est bon avec cette vitesse de quoi franchement n'hésitez pas à noter ma conduite très sincèrement bon à part que je n'ai pas respecté 60 km heure mais à un moment donné faut pas se foutre de moi attends il faut encore rouler à 60 là ah non on est très bien à 80 là on est très très bien tant qu'il n'y a pas de policier ah ok il y a un passage à niveau on va faire ça bien évidemment il y aura un train qui va passer non même pas ah bah voilà qu'est ce que je disais moi je m'arrête on fait ça RP si on a l'occasion de s'arrêter dès que ça sonne il faut s'arrêter faut pas tenter eh j'en ai ras le cul de voir des gens qui tentent de passer en plus il est déjà là t'as vu comme il est rapide vraiment quand ça sonne arrête toi en fait genre vraiment juste les gens ils forcent et tout et puis après ils sont bloqués et puis tout le monde est mort voilà et puis c'est génial et chaque fois on dit oh ouais mais ferme ta gueule pardon non mais vraiment ça me saoule les gens je les vois je les vois dans la vraie vie c'est ça ce qui me rend ouf toi t'es là et tout et eux ils passent ils en battent les steaks c'est un truc de malade puis après on a encore des drames dans les infos bah ouais non mais c'est vrai gaz au bonbon quoi c'était le petit point coup de gueule voilà j'espère que vous avez kiffé hop là le petit trou sur la chaussée elle est sympa cette route aussi un bon de jour ça doit être sympa on roule un peu de nuit au moins il y a moins de monde c'est vrai c'est sympa aussi on a encore une petite demi-heure de livraison elle est assez rapide cette livraison donc c'est cool et là c'est limité 70 ça va on enlève les plans phares ça va je gère avec les plans phares c'est vrai qu'en live vous me disiez ah par contre essaye de mettre les plans phares plus souvent nananinana oui mais en fait évidemment je le sais ah par contre c'est 50 pardon moi j'avais pas vu qu'on était rentré je le fais alors évidemment dans la vraie vie mais je le fais toujours je sais le gérer mais en live putain entre me concentrer sur le chat sur la conduite sur tout ça l'animation machin c'est plus compliqué alors que là en vidéo c'est beaucoup plus naturel je regarde pas le chat et tout donc je m'en sors et on a encore un train qui passe c'est un sketch ça va alors on a un Ikea devant nous si ça c'est pas la classe si jamais vous voulez des meubles bah juste ici en fait Ikea si jamais vous voulez des meubles hop et là on est à Miasto Kosjalin pour ceux qui connaissent moi je connais bien pas vous mentir hop on tourne à gauche est-ce qu'on voit ouais on voit le magasin Ikea vous savez quoi on va faire la miniature au Ikea pour changer un petit peu ouais plutôt qu'avoir tout le temps des paysages on va faire une petite miniature en mode Ikea sachant que ma remorque c'est du plastique pas du tout c'est des réservoirs je dis n'importe quoi voilà on va se mettre là bêm la miniature juste ici les gars je pense ça peut être ça un impas ah par contre ça c'est chiant ah ça faisait longtemps que ça l'avait plus fait un chargement quand tu veux prendre un screen du coup tous les véhicules vont disparaître bon c'est pas grave y'avait personne mais ça c'est relou ça on kiffe beaucoup les chargements comme ça vraiment c'est que du bonheur ah ça y est en plus on a le panneau Ikea non moi je veux le Ikea en grand ça fait vraiment genre oh et puis en plus avec le passage piéton et tout et ben voilà et ben voilà on voit les drapeaux Ikea aussi est-ce que j'essaierais pas une miniature différente que d'habitude avec là l'herbe en vrai pour changer hop on enlève la force de flou là ça tue on incline ouais alors là ça tue on va se calmer parce que la nuit dégueu et voilà ça tue j'ai envie de dire comme as et ben voilà je pense qu'on est pas mal oh c'est stylé oh pardon les panneaux qui clignotent ça m'a j'avoue ça m'a excité j'avoue euh attendez oh j'ai cru que mon micro il saturait voilà j'ai eu peur je vais pas vous mentir j'ai vu la barre de mon micro dans le rouge j'étais en mode mais non ça fait 26 minutes que je suis inaudible mais c'est bon ah par contre ce serait sympa que je vois où je vais ce serait quand même bien allez on a des points d'interrogation à découvrir oh dommage on va pas pouvoir passer on va pas pouvoir y aller c'est vrai que c'est agréable la nuit quand y'a personne comme ça oh c'est stylé je pense qu'il y aura une nouvelle miniature à faire en fait ça j'adore quand je suis convaincu de ma première miniature et que j'en fais une deuxième parce que là regardez c'est quoi une église je sais pas ce que c'est mais c'est vraiment stylé ouah c'est vraiment stylé pour le coup oh c'est stylé je sais pas je sais pas on va voir s'il y a moyen de faire une miniature sinon on garde Ikea oh y'a un McDo en plus on peut faire un mélange entre l'église et le McDo oh non vas-y la flemme allez on essaye j'espère y'a pas de chargement j'espère y'a pas de chargement yes on essaye on essaye on essaye on va tenter un truc on va mélanger le McDo avec ça si c'est possible ouais mais faut qu'on voit le camion quand même ça va être pas mal ah ah attendez les gars je sais pas en vrai pour le moment je préfère la première tac tac on fait ça comme ça ah si on fait ça comme ça les gars je sais pas oh oh et bah écoutez je prends le screen comme ça et on verra laquelle j'utiliserai de toute façon vous l'aurez vu en miniature YouTube je ne sais pas laquelle je prendrai là pour le coup je suis un peu dans la sauce je sais pas tous les jours que franchement des fois je galère là je suis avec mes miniatures et je suis là je fais alors je prends quel screenshot et bah là c'est exactement ce qui va se passer ah c'est relou c'est relou ces situations là allez on y arrive on est arrivé ah bah du coup j'aurais pu aller prendre le point d'interrogation si j'avais su parce que je savais pas qu'on était déjà arrivé dommage oh c'est mignon ce petit pont là pareil on peut faire un screen non par contre il est super sympa cet endroit on peut faire des screenshots de partout bon l'avantage d'aller ici c'est que maintenant on pourra commencer des missions à partir de là et donc c'est vraiment cool c'est quoi le nom du village enfin de la ville c'est Kozlaz 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 pas comment on le prononce bref oh c'est quoi ça un cabinet un cabinet cosmétique pour faire des massages pas du tout ouais enfin c'est un institut de beauté quoi pas un institut de de massage quoi on s'est compris quoi allez c'est carré c'est carré c'est carré le rond point première sortie et après on est arrivé à destination et ça ça fait zizi voilà ouais ouais je sais je roule un petit peu vite moi je suis un petit fifou quoi moi je suis un rider de la night genre c'est bon quoi ça va 56 km heure c'est ce qu'ils disent tous avant de faire un accident et de tuer quelqu'un et puis après voilà je regrette yes et bah aujourd'hui j'aurais fait beaucoup de coup de gueule mine de rien c'est drôle voilà oh c'est stylé regardez olympique fitness club et ben il dégage là le clignotant là on peut acheter un garage aussi on va en acheter plein des garages oh c'est trop stylé c'est la première fois que je vois une dame avec une poussette sur le jeu il y a des poussettes c'est trop bien j'ai jamais vu ça voilà c'est la première fois ben attends il est 1h33 du matin et la meuf elle promène elle promène son bébé à 1h33 non c'est pas possible elle l'a kidnappé c'est pas possible oh merde allez oui c'était une belle balade je suis aussi d'accord oh je suis généralement d'accord avec le gps oh c'est sympa heureusement que j'ai pas une grosse remorque oh c'est super sympa vas-y je vais mettre les petits warnings déjà ben ben et je pense la manoeuvre elle va être relou ouais j'en étais sûr je promets pas je promets pas je promets pas oh ouais c'est chaud mec en plus je peux pas je peux pas faire ce que je veux faire parce que pas parce qu'il y a les voitures ah si attends je me mets là mais attendez mais c'est du génie ce qui va se passer je me mets là au maximum sans rentrer dans le mur hop et là je braque à fond comme ça pour que là ouais attendez les gars alors normalement vous me dites il faut que je sorte du camion pour un petit peu analyser alors on va faire ça vous savez quoi attends mets le frein à main quand même hop je sors du véhicule là 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 alors je regarde ah oui en effet j'ai bien fait de sortir parce que c'est pas là on va taper là là on va taper c'est pas ce que j'imaginais malheureusement à moins que je braque à fond et que j'arrive à faire un truc de ouf ce qui m'étonnerait très franchement c'est un peu compliqué bon bah je vais rentrer de nouveau dans mon camion oui je vole je suis quelqu'un qui arrive à voler et bah écoutez attendez là je suis perdu là faut pas faire ça à l'arrêt normalement je veux aller vers là comme ça ok ouais je suis perdu les gars il va se passer un truc de malade ah on va tenter on va tenter mais je pense que en effet c'était logique ça ne marchera jamais sauf si j'arrive à faire un truc de ouf comme dit oui c'est bon ça tape pas donc là ce qui se passe c'est que tout de suite je repars là ouais donc ça revient au même ça sert à rien ce que je suis en train de faire putain mais c'est pas possible je vois pas comment on peut faire la manoeuvre là les gars vraiment là je suis juste bloqué comme un crétin en fait je suis juste bloqué comme un crétin vas-y c'est bon ça me saoule est-ce que je peux éventuellement c'est sérieux là je peux pas je peux pas dire je veux abandonner genre j'ai pas le choix de faire la manoeuvre non t'abuses non mais pourquoi je peux pas passer la manoeuvre t'en déconner là je peux pas j'ai pas le choix de faire la manoeuvre attendez les gars trop d'infos pour moi déjà je suis bloqué donc j'aimerais bien ressortir voilà ça c'est déjà pas mal ah je sais je sais peut-être comment faire faudrait que j'aille là-bas oh j'ai une idée merde j'ai une idée les gars j'ai une idée je vais quand même faire la manoeuvre alors bon je sais pas si j'ai le droit de faire ça mais je pense que c'est fait pour je vais me mettre ici voilà hop et maintenant je recule alors attendez on va faire en vue extérieure vous m'excuserez alors j'espère ça va marcher très sincèrement bah c'est mal barré oh j'en peux plus c'est pas possible d'être aussi naze et là là voilà j'ai bien roulé jusqu'ici et maintenant vous avez une démonstration de M-Colo en PLS attend on va essayer d'aller assez loin parce que j'ai l'impression que ce jeu se fout de ma gueule voilà comme ça on voit rien avec les arbres c'est nickel allez hein là maintenant on va là-bas on va pas taper les murs donc tout doucement voilà tac 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 c'est bon on revient droit oh 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 le mur le mur il y a trop de trucs à gérer moi c'est pour ça je peux pas être chauffeur routier parce que ok ok voilà maintenant comme ça jamais de la vie vous verrez quelqu'un faire ça va tout droit va tout droit on voit plus rien ça va taper non mais c'est vraiment pourri oh ouais c'est chaud ah vas-y arrête je vais abandonner je peux même pas abandonner la mission les gars c'est un sketch c'est un sketch voilà voilà tac allez on persévère les gars c'est la bonne résolution croyant vos rêves les plus fous qu'est-ce que je fais mais je comprends plus rien excusez-moi je confonds j'inverse tout je sais pas ce que je fais mais je le fais et et c'est la cata ah si ça va ça va ça va voilà voilà de toute façon je peux même pas abandonner la mission donc voilà et on va se mettre droit parce qu'on est un peu des fifous hop voilà histoire de dire que je suis un beau gosse bon allez je veux plus en entendre parler je ne veux plus en entendre parler et en plus on passe un niveau normalement je crois si je dis pas de bêtises niveau 30 c'est officiel je suis instructeur ah non je suis niveau 29 pardon je suis un petit peu un petit peu corse sur les bords d'accord instructeur c'est à dire que vraiment je peux vous instruire la route mais alors pas les manoeuvres ah là pour le coup et bah écoutez on va s'intribuer donc comme ça vous voyez mes points de compétence parce que c'est vrai qu'en off je m'en étais attribué puisque du coup j'ai gagné des points donc les produits dangereux j'ai tout activé livraison juste à temps il me reste plus qu'une case l'éco-conduite en vrai vous savez quoi améliorer la compétence d'éco-conduite vous aidera à diminuer votre consommation de carburant bah en vrai ça ça me va de ouf c'est quoi comme je roule avec mon camion à moi comme ça ça nous évitera de trop comme ça c'est fait on a pas mal de thunes c'est cool on va s'en arrêter là pour cette vidéo je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos pour de prochains lives j'espère que vous avez kiffé cette vidéo n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve je répète la même chose c'était M-Colo des bisous ciao tout le monde ciao